La 22e édition de l'atelier de l'évaluation Lab a refermé ses portes ce mercredi à Abidjan. Cette session de renforcement de capacité a permis aux acteurs de l'évaluation de mieux comprendre la gestion des projets et programmes de développement à travers des outils numériques. L'initiative ivoirienne pour l'évaluation cheville ouvrière de la rencontre enregistre un bilan positif et annonce ses perspectives au bénéfice des acteurs de développement. Le point avec Zéna Brousseau et Dumbia Ayouba. C'est fini pour l'édition 2022 de l'atelier de l'évaluation Lab. Cet atelier a permis à 35 acteurs de l'évaluation, la plupart issus de l'école nationale d'administration ENA, d'encaisser un panoplie d'outils pour gérer les projets et programmes de développement dans l'exercice de leurs fonctions. Par exemple, comment collecter des données à distance à travers des outils numériques ? Trois jours de renforcement de capacité sur la question de la maîtrise de l'évaluation dans un monde en mutation. Il s'agit désormais de la mise en œuvre des acquis de cette formation dans les services dont ils ont la charge. Et cela nécessite un accompagnement technique selon les participants. Des acteurs de l'évaluation mieux outillés aujourd'hui dans la question de l'évaluation du développement dans un monde en mutation. C'était là l'objectif fixé par la cheville ouvrière de l'atelier de l'évaluation Lab, l'initiative ivoirienne pour l'évaluation. Ce n'est pas un thème qui est nouveau pour moi, puisque nous l'avons appris pendant nos formations à l'école. Mais j'avoue que ce soir et pendant ces trois jours de formation, nous avons été enrichis. Et nous pensons que nos décideurs, le gouvernement, devaient prendre en compte cet aspect de l'évaluation dans les différentes politiques mises en œuvre dans nos États. Peut-être qu'il faut un accompagnement technique parce que souvent, on peut avoir la bonne volonté, mais les institutions dans lesquelles nous appartenons, on n'a pas les éléments techniques qui nous permettent de mettre en œuvre ce qu'on a appris. Les questions d'évaluation de stratégie et de programme pays, des thèmes qui ne sont pas vraiment usuels pour les évaluateurs de base, mais aussi, nous avons mis l'accent sur les questions de collecte de données à distance avec des logiciels que Google Form, Google, CoboTools. Et enfin, nous avons mis l'accent sur la méta-évaluation, c'est-à-dire l'évaluation des évaluations. Tout est bien qui finit bien. L'atelier 2022 de l'évaluation Lab a été marqué par la remise de diplômes de participation aux bénéficiaires. C'était également l'occasion pour les initiateurs de procéder au lancement de la 7e édition du prix Évaluation d'Or, initiée depuis 2005 et qui a connu un arrêt. Covid-19 oblige.